Bonjour Nader, bienvenue à Silhouette pour cette édition 2019. Nous allons parler de ton film que nous programmons dans la section documentaire qui s'intitule La guerre des centimes, qui a été produit par le grec et d'une durée de 37 minutes. Je vais parler un peu du pitch pour qu'on resitue un peu ton film. Livreurs à vélo, Omar et Marouane ont quitté la Tunisie avec des rêves bien différents. A travers ce double portrait, nous découvrons le combat militant des livreurs à vélo parisiens qui luttent contre la précarité de l'emploi. Est-ce que tu as ajouté quelque chose par rapport à ce pitch ? C'est un pitch que j'ai écrit pour le festival, qui résume un peu le film. Mais après, on pourrait aussi rentrer en profondeur. Ce film, il traite de la précarité en premier lieu, de l'immigration, du travail, du fait de vouloir s'en sortir à travers ce métier qui était accessible à tous et à toutes. mais qui remettait en jeu un peu notre vie, notre survie, à chaque jour, à chaque fois qu'on allait sur notre vélo. Oui, donc comment... Tu peux nous parler un peu de la jeunesse de ce projet ? Parce que c'est ton premier film, vu que c'est le grec. Est-ce que toi-même, tu as été coursier à vélo ? Comment est-ce que tu es venue cette histoire ? Alors mon histoire, elle est similaire, parallèle à celle de Marouen et de Omar. Je suis venu ici à Paris pour faire des études. Rapidement, il me fallait trouver un travail. Et le moyen le plus rapide était de s'inscrire en tant que coursier. J'ai vu ça un jour où j'étais dans un bar, un café dehors et je voyais des gens avec leur vélo, leur cube. Et j'ai demandé, on m'a dit, il faut juste créer un statut d'auto-entrepreneur et avoir un vélo et commencer à pédaler. Et effectivement, au bout de même pas 4-5 jours, j'ai eu mon statut et j'ai pu commencer à travailler sur mon vélo. Donc il y avait cette idée aussi qui a été vendue comme travail libre. On choisit nos horaires, on peut adapter ça à nos études surtout et avoir du temps et gagner de l'argent. Donc c'était très beau et parfait pour surtout un étudiant qui a envie de à la fois travailler et à la fois faire des études. Mais ? Mais voilà, rapidement, au bout d'une semaine, un mois de travail, on se rend compte rapidement qu'il y a d'autres choses en fait. À part cette liberté, on a l'impression d'être libre, il le dit, le personnel en film, on se sent libre, on a l'impression d'être libre. Mais finalement, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu, qui remettent cette liberté en doute. Donc l'idée s'est rapidement imposée ou suggérée d'elle-même de faire ce film. Donc j'ai commencé à chercher des gens à filmer et j'ai rencontré Omar au début. Il venait à l'endroit où on se réunissait, quand on n'avait pas de course. Et par la suite, il y a eu Marwen qui est un ami d'enfance que je connais depuis que je suis petit. Il est venu et il a rejoint l'équipe en cours de tournage. D'accord. Oui, donc quand on voit le film, on voit bien que le film est articulé à la fois autour des trajectoires et de la rencontre avec Omar et Marwen. Et en même temps, il y a une forme presque de film de suspense. Je pense vraiment à... Enfin moi, j'ai été vraiment frappée par le split screen de la course à vélo. Là, on part dans quelque chose de presque fictionnel. Est-ce que tu peux me parler justement de ces choix à la fois aussi de... Donc on a les portraits, ce côté un peu film d'action, j'irais, et aussi tout le penchant du cinéma militant et engagé. Oui, c'est large, mais pour reprendre comme ça dans la foulée le split screen, par exemple, c'est quelque chose qui est arrivé à la fin du tournage, à la fin même après le montage. Parce qu'il y a eu deux temps, il y a eu le tournage, après il y a eu le montage, et par la suite, j'aime bien ficeler dans mon film des choses, et il me manquait quelque chose que j'ai imaginé à travers le réel. Et c'est comme ça que l'idée du split screen, tout l'enjeu au montage, c'était de faire fonctionner les deux personnages, en fait. Et comment les faire fonctionner ? On avait essayé un peu plusieurs formes d'écriture, un peu de récits, mais finalement, c'est celle-ci, au moment où on avait le souhait de les faire fonctionner en parallèle pendant une livraison. Et l'idée, c'était coupant l'écran en deux. Et donc, il fallait aussi la mettre en scène, parce qu'elle a tourné deux fois. Donc, la première fois, ça a été tourné un peu dans une posture de documentariste. Ça veut dire, c'est ce qui se passe, ils attendaient une course. Et après, je leur ai suggéré, en regardant ce qui s'est passé, d'intervenir dans cette réalité et de la remettre en scène, juste pour pouvoir recréer ce moment où il se lève et il remonte sur son vélo pour repartir. Pour que ça soit montable, faisable au montage. Pour que ça devienne crédible. Donc voilà, c'est un peu ça aussi le documentaire, interagir avec le réel. La limite, elle est très fine, c'est-à-dire au moment où elle dépasse et en revient dedans. Le vol du vélo aussi a été, pas mis en scène, mais a été créé. J'ai lui volé son vélo, alors qu'il ne le savait pas. Donc voilà, c'est toujours un aller-retour, on va dire, entre réel et imaginaire. Et c'est ce qui fait aussi partie du jeu. C'est ce que j'aime le plus peut-être en faisant des films qu'en faisant le documentaire. Justement, je rebondis un peu sur ce que vous dites. Votre film emprunte au code du film militant. Donc on vous suit dans une opération un peu coup de poing. Vous allez justement frapper à la porte des bureaux où personne ne vous ouvre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été déjà organisé par le collectif ? Ou est-ce que c'est le film qui crée, qui interagit ? Ou peut-être qui influence aussi le collectif ? Alors moi, je débarque à Paris après juste une révolution en Tunisie. Et j'arrive ici à la loi de travail. Ce projet-là qui avait un peu créé un mouvement de foule énorme qu'on voyait entre la République, la passe de la République jusqu'à Bastille et des marches et tout ça. Et donc, en intégrant ce mouvement coursier, j'étais encore et je suis encore dans ce mouvement un peu qui est sorti de la contestation, de la révolution. On est porté par ça. Et le CLAP a commencé à faire des actions tout simplement pour défendre nos droits, essayer de créer une structure, essayer de faire porter nos voix. Parce qu'on n'a ni syndicats, on n'a pas de structure qui nous défendent finalement. Et donc, c'était un moyen aussi d'essayer de faire entendre, de militer. Et l'un de mes personnages au début du film, c'était aussi un coursier du CLAP. C'est-à-dire que j'avais aussi l'intention de suivre aussi une personne du CLAP. Mais après, au cours du film, tout change à chaque fois. Ça dépend de l'engagement aussi des personnes que je vais filmer. S'ils ne sont pas là pour que je les filme, le film risque de se perdre et perdre de l'énergie dans le vide. Mais j'allais toujours les voir et filmer les actions, c'était important pour moi. Et les intégrer ensuite dans le film, ça a été ça au montage. Les faire rentrer dans un écran, les faire sortir d'un écran du téléphone a été un peu l'astuce qui nous a permis de faire cet aller-retour aussi, encore une fois, entre l'intime et le politique. Merci beaucoup, Nader. Et nous vous souhaitons encore de belles réalisations. Merci. Merci.